Juliette Arnaud, c'est avec vous que je vais faire un journal d'informations. J'ai cru qu'on allait être mariée. Excusez-moi, vous étiez tellement solennelles. Déterminée. C'est avec vous que je vais me marier. Et après, je me suis dit, vous voulez ? C'est une déclaration en direct ? Je ne comprends pas. On va faire un journal parce que je ne veux pas y arriver. Comment dit ce qu'il pense maintenant ? Je connais Zemmour, ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel. Ce qu'il a dit et comme il l'a dit n'est pas bien dit. Voilà, c'est tout ce qu'il faut qu'il dise maintenant, lui. Le journal de presque 17h17. On ne se bidonne pas, mais c'est quand même une blague qui donne à penser. C'est oui, Juliette, si vous voulez. On va commencer. Et on commence par les titres. Eric Zemmour a été relaxé pour ses propos sur le maréchal Pétain et a donc expliqué qu'il était, je cite, « moralement, historiquement et juridiquement faux de le traiter de pétainiste ». Ok, on ne dit plus pétainiste, donc. Mais on peut encore regarder raciste, misogyne, intolérant, islamophobe. Tout ça nous laisse encore un petit peu de marge. Nous sommes le vendredi 13 mai et une somme de 17 millions d'euros est à gagner à l'Euromillon. Oui, Valérie Pécresse aurait été aperçue au PMU de Versailles dès l'ouverture. Et enfin, il y aura des brèves. Ah non, 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 c'est hors de question. On est vendredi 13, vous êtes vernis Charline, j'annule les brèves. Allez, on commence par une éphéméride. Aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 13, synonyme de chance. Oui, et ? Rien. Je me dis juste que j'ai beaucoup de chance de travailler avec vous, Charline. Oh, c'est tellement gentil, Juju, merci. Ben, de rien. Et du coup, je me disais, pour l'an prochain, le renouvellement. J'en étais sûre. Jamais un compliment gratuit, je vous croyais différente, mais vous êtes comme Guillaume en fait. Pas un pour rattraper l'autre. Politique à présent. Jean Castex a tenu son discours d'adieu et il a déclaré, je cite, « Nous avons été des tâches au combat ». Vous êtes sûre, là, Juliette ? Ah non, 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 non. « Nous avons été à la tâche au combat ». Autant pour moi, autant pour moi. C'est dommage parce que ça collait mieux, mais bon, on continue. LREM a annoncé qu'il ne présenterait personne face aux députés Les Républicains, Damien Abad. Pop, 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 pop ! Le séisme, là-haut ! Ça continue encore, un ralliement, c'est dingue ! Ça vous anime vraiment tant que ça ? Pas du tout, en fait. C'est juste pour mettre un petit peu en valeur votre travail. Vous voyez ça comme une marque de respect, Julie. Et ça me fait bien plaisir. Invité ce matin sur BFM, Jean-Michel Blancard a déclaré que l'éducation nationale, je le cite, allait lui manquer. Mais oui, c'est normal, ça va lui manquer. Les réunions avec les profs, les gestions de budget, mais surtout… Les séminaires à l'Ivisa ! Le moins 5 mojito, Jean-Michel Blancard ! Allez, c'est parti ! Richard Ferrand a envoyé un message au candidat aux législatives Renaissance, ex-LREM, pour leur faire part de son étonnement de ne pas assez voir la tête du président sur les affiches. Le drame des personnes âgées qui sont obligées de compléter leur boulot de président de l'Assemblée par un job d'attaché de presse. Petite pensée pour nos aînés. Dans l'Express, Clément Beaune a déclaré « L'Eurovision, c'est une forme de soft power ». Juliette, vous savez vraiment qui est Clément Beaune ? Non, mais je me suis dit qu'à chaque fois qu'on parle d'hommes politiques inconnus, vous êtes contente. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et moi, j'aime que vous êtes contente. Un trou noir, rien à voir avec vous, a pu être photographié pour la première fois. Non, Juliette, c'est pas la première fois. Il y a eu plein de photos de la campagne d'Anne Hidalgo, donc faites un petit peu attention aux informations. Je vais y prendre regard. Elle se passe toujours sur Mars, une photo montrant un trou en forme de porte a été publiée. Ok, on va faire tout le journal sur l'actualité spatiale ? Non, c'est pas ça, c'est que je me dis que si vous renouvelez pas mon contrat, il faut que je commence à chercher. Et si on sévit, moi ça me branche bien. Allez, on enchaîne alors ! En s'associant à TikTok et Fortnite, le festival de Cannes tente de toucher les jeunes. C'est dingue de faire tout ça alors qu'il suffitait d'inviter Roman Polanski pour toucher les jeunes. Oh non ! Et hop, je me désolidarise. Le marché des crypto-monnaies est en danger. Le crash actuel peut mettre en péril son avenir. C'est fou ça, j'en reviens pas. Comment ils vont faire les trucs là ? Charline ? Vous savez pas ce que c'est la crypto-monnaie ? Non, non, non. Déjà je commence à peine à comprendre c'est quoi le sans contact ? Moi je me suis arrêtée au porte-monnaie Moneo en 2003. Moneo ? Ne l'enfoncez pas Aline. Elle n'est pas jeune mais je l'aime. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, des étudiants de l'école Agro-ParisTech ont dénoncé le système qu'on leur propose en travaillant pour des entreprises qui détruisent la planète. Quand j'entends ça, moi je suis partagée Juliette. Vous trouvez ça pas bien ? Si, en même temps je me sens vieille face aux jeunes qui ont tellement conscience des enjeux de demain. Non mais par contre Charline, c'est pas très drôle, vous plombiez l'ambiance là. Ouais je sais, je me suis dit qu'une info sérieuse en huit ans de journal, ça peut pas nous tuer non plus. Allez. Médias. Marie-Sophie Lacaro, vraiment ? Oui. Ok, Marie-Sophie Lacaro retrouvera le trésor de TF1 le lundi 16 mai après une infection à l'œil qu'il avait tenu éloigné des plateaux de télévision. Oui mais c'est récurrent, ça doit être la clim de TF1 je pense. Comment ça ? Quand PPDA était à TF1, toute la rédaction avait une infection aux yeux qui l'empêchait de voir ce qu'il faisait. Voilà. Elon Musk a déclaré suspendre temporairement le rachat de Twitter afin de s'assurer qu'il n'y a bien que 5% de faux comptes. Voilà, tout dépend si on compte les profils pro-Macron qui répètent tous la même chose comme des robots. Alors que le pilote faisait un malaise, un Américain, sans aucune expérience, a réussi à poser l'appareil dans lequel il se trouvait. Voilà, n'avoir aucune expérience et réussir malgré tout un bel atterrissage, c'est l'exact inverse de la campagne de Yannick Jadot à la présidentielle. Merci Juliette Arnault pour ce journal d'information, il est 17h30.